Et salut à tous c'est TitoCoflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo inhabituelle, mais j'ai eu pas mal de gens qui m'ont demandé comment faire une petite compo 2A efficace pour faire les nouveaux 2A. Donc moi j'ai décidé de faire Sia, donc vidéo sur le tuto du donjon 2A de cette mise à jour 8.5 sur ce monaroir. J'espère que cette petite vidéo te plaira, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu et moi je vous montre en 2Spy comment ça fonctionne, donc très simple. On a notre 2A, on le met ici, on rajoute notre Téchar qu'on utilise en géant, donc moi il est comme ceci tu vois. On a le donjon Tocrit, du coup on a même trop de Tocrit, on a une Lorraine, je l'ai mis sans artefacts, en VO, cette Osef, juste elle doit jouer première, elle est même pas skill up, juste pour vous montrer à quel point on n'a pas besoin d'avoir une Lorraine de fou. Et donc on a Kiri Surge derrière, je l'ai mis en triple fight, il peut être n'importe comment autre runé, pas de soucis, il doit juste jouer en dernier. Et puis là, la Sia est même pas runée, voilà, donc c'est parti, on regarde les runs, donc c'est assez simple, c'est 20 à 24 secondes, donc c'est très rapide. Hop, hop, on clean, on resurge, on reclean, on resurge, on met le Break Death, si on ne le met pas c'est pas grave, on a quand même trop de dégâts avec le Téchar, il faut juste faire fat Téchar et le Speed Tuning correct. Alors le Break Death, bon, là c'est pas ce que je ne l'ai pas mis, mais il faut, on peut le mettre sur la Sia, là j'ai un petit peu trollé. Boss Battle, Attack, on met le Boss, on va quand même passer, mais mettez-le sur le Boss, on n'oublie pas. Et voilà, donc on a mis 27 secondes, parce que, eh bien, on n'a pas focus le Boss, mais on peut clairement le focus. Donc on va remontrer un run ici, où on focus le Boss, ça va être beaucoup plus rapide, plus expéditif. Au niveau des 2-1, de la famille des 2-1, je ne sais pas lequel vous pouvez faire. Donc la colline, j'ai entendu que ce n'était pas trop mal, peut-être pour le siège, c'est ce que je pense aussi. Pour le BJ5, je pense qu'il faut faire attention, parce que potentiellement ça peut désynchroniser votre team, donc ça il faut voir un petit peu avec la team que vous utilisez en BJ5. Pour le haut, du coup, je pense qu'il y a moyen que ça soit pas trop mal pour la Special League 4-NAT, c'est un petit peu une Iselia en haut, donc potentiellement ça peut être intéressant de la 2-1. L'avant est absolument horrible, n'y touchez pas, elle est vraiment nulle et vous ne la jouerez jamais. On a la Light, justement, je la 2-1 actuellement, parce que je ne vois pas trop le potentiel qu'elle peut avoir, et j'aimerais voir s'il y a moyen de faire quelque chose, parce que le kit est un petit peu intéressant, c'est un espèce de Zeratu, Bella du pauvre, ça a beaucoup de dégâts, parce que ça a beaucoup de multi-hits, ça contrôle un petit peu l'ATB, ça absorbe de l'ATB, donc je me dis, ça peut être sympa. Peut-être pas pour la RTA, mais peut-être pour un autre contenu tel le siège, ou en tout cas l'AGV World, on verra bien. Et enfin, on a la 2-1 Dark, qui elle est très intéressante pour ceux qui aiment bien faire du Nécro. Alors après, il y a le Nécro, potentiellement, il y aura d'autres contenus où on peut l'utiliser, mais je pense que dans les autres contenus autres que le Nécro, on préférera toujours jouer Icaru et Raok. Voilà, donc la vidéo très courte, concise, je n'ai pas besoin de franchement en faire plus, je pense que vous avez la compo sous les yeux, je ne vais pas épiloguer pendant 10 minutes pour une compo 2-1. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, aider, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu et tchao tchao les potes, c'était Tito.